Un policier patrouille au Trocadéro, en face de la Tour Eiffel, Jacques Brino n'apsit pas près de 100 000 effectifs de sécurité policiers, gendarmes et autres militaires seront mobilisés dimanche et lundi. Pour assurer la sécurité des fêtes de Noël, alors que la menace terroriste reste élevée, a annoncé vendredi le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Pour assurer la sécurisation des 24 et 25 décembre, 7 54 000 policiers, 36 000 gendarmes et 7 000 militaires de l'opération Sentinelle, soit un total de 97 000 effectifs des forces de sécurité, qui seront mobilisés sur l'ensemble du territoire. Indique le ministre d'État dans un communiqué, source d'informations à la veille des fêtes de Noël, a rappelé au préfet les mesures de sécurisation spécifiques à mettre en œuvre les 24 et 25 décembre et adresse sa profonde reconnaissance à l'ensemble des forces de sécurité mobilisées pour l'occasion. www.pick.twitter.com.9ypfixinf.ministère de l'Intérieur. Beauvau. Décembre 22, 2017-241. Depuis 2015, les préfets ont la possibilité d'établir des périmètres de protection pour sécuriser les lieux d'affluence à l'occasion de la plus populaire des fêtes chrétiennes, qui célèbrent la nativité du Christ. Ce sera le cas aux abords de la cathédrale Notre-Dame de Paris, plus grand que plus grand que à lire aussi le terrorisme devient le premier sujet de préoccupation des Français, devant le chômage depuis 2015. Les attaques djihadistes ont fait en France 241 s. Un prêtre, le père Jacques Hamel, avait été égorgé en juillet 2016 dans église de Saint-Tienne-du-Rouvray près de Rouen. En juin dernier, un homme, se présentant comme « soldat du califat », avait blessé à coups de marteau un policier sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame. Sous-titrage Société Radio-Canada